Bonjour à tous, heureux de vous retrouver en ce samedi 21 novembre 2020, 8h32, heureux du Québec, j'espère que vous allez bien, chers amis, malgré ces temps vraiment perturbés, temps de crise, où beaucoup de gens perdent le contrôle de leur émotion, perdent leur rationalité et sombrent dans du délire, totalement. Et c'est important qu'on garde une tête froide face à tous les événements qu'on vit en 2020, entre autres, et qu'on s'en tienne à la rationalité et à la vérité. C'est vraiment embarrassant de voir des centaines de milliers, voire des millions d'adultes à travers le monde qui sombrent dans le délire, dans la conspiration, dans les fake news, et que toutes leurs sources d'informations sont des sources qui viennent d'un monde parallèle. C'est vraiment inquiétant d'avoir une partie de nos amis, frères et sœurs, qui vivent dans un monde parallèle, troublant, vraiment troublant, puis on est en pleine régression d'espèces vivantes. Notre espèce étant, quand tu regardes ça, dans une forme de régression intellectuelle, c'est très inquiétant. Ceci étant dit, c'est à vous de faire un effort pour, quand vous vous regardez dans le miroir, d'être assez confortant, pour ne pas avoir à baisser la tête devant votre image de conspirationniste, qui est complètement aberrant. Tu peux avoir des fois, en t'amusant, des envies de faire des recherches dans ce monde-là, de la conspiration, mais c'est de toujours te référer à des nouvelles qui sont complètement fakes, qui viennent de sites, de réseaux de pseudo-informations complètement fakes. Ça fait que tu vis dans un univers parallèle. Et quand tu te retrouves dans le monde, tu as l'air d'un imbécile, parce que tu racontes n'importe quoi. Entre conspirationnistes, tu peux délirer, si ça reste dans votre siècle fermé, mais si vous commencez à sortir de là, puis essayer de vous exposer, bien, vous avez l'air vraiment d'une bande d'illuminés. C'était juste un petit conseil comme ça que je voulais vous donner en ce samedi matin. T'es un adulte, t'as des responsabilités, t'as un bout de chemin à faire encore. Essaye de le faire la tête haute, dignement, avec, oui, de la curiosité, mais surtout avec l'envie de faire des recherches pour essayer de comprendre ce qui se passe. Je comprends qu'on puisse trébucher, puis qu'on tombe sur une vidéo d'un tel, ou d'une telle, ou d'un tel, puis il y a des propos là-dedans qui viennent nous chercher, puis nous intéresser, parce qu'on est convaincus qu'il y a un complot contre l'humanité, puis contre la population, mais ça, je comprends ça, mais continue, le chemin, arrête pas là. Trébuche, mais relève-toi, puis demande-toi si tout ça, ça se tient debout, même quand t'es assis. Ceci étant dit, on va aller faire un tour en Suède, où on a tellement donné chez les conspirationnistes l'exemple de la Suède lors du premier verrouillage, voyez-vous, ils n'ont rien fait, puis tout va bien, ils n'ont pas de malades, ils n'ont pas de morts, ils n'ont pas de ceci, ils n'ont pas de cela, et patati, et patata, bien maintenant, le taux d'infection en Suède dépasse l'Espagne et le Royaume-Uni, alors que les hospitalisations doublent chaque semaine, après avoir évité le verrouillage. Ça nous est lié le 20 hier. Le taux d'infection à coronavirus en Suède a grimpé en flèche devant le Royaume-Uni, alors que son deuxième pic continue d'augmenter. Le nombre de personnes hospitalisées avec le virus double presque chaque semaine, après que le pays a évité les restrictions de verrouillage imposées par ses voisins et a opté pour une approche de la fameuse immunité collective, herd immunity, face à la pandémie. On pouvait voir des gens qui marchaient dans la rue à Stockholm pendant la pandémie. Si on peut voir ici, la moyenne mobile sur 7 jours des cas de coronavirus en Espagne, au Royaume-Uni et en Suède. Le taux d'infection par habitant parmi les 10,2 millions de Suédois dépassés ceux de la Grande-Bretagne et de l'Espagne et le nombre de morts augmente également. L'Espagne a enregistré un total de 1,5 millions de cas de coronavirus et 42 291 décès. Le Royaume-Uni a confirmé 1,4 millions de cas de COVID et 53 775 décès. Jeudi, le nombre de cas de coronavirus en Suède a dépassé les 2 millions et 6 340 sont décédés après avoir été infectés par le virus. Si les chiffres du Royaume-Uni et de l'Espagne semblent beaucoup plus sombres, c'est la vitesse des nouvelles infections en Suède qui est la plus préoccupante. Le nombre de Suédois infectés par la COVID dans les lits de soins intensifs double également chaque semaine. C'est un rythme plus rapide que l'Autriche et la Slovaquie où les hospitalisations doublent tous les 9 jours. En Italie, où elles doublent tous les 10 jours. Goran Hansson, professeur de cardiologie à l'Institut Kora Linska et directeur de l'Académie royale des sciences de Suède a déclaré que la situation en Suède était grave. Le professeur Hansson a déclaré que le nombre de cas augmente à une vitesse accélérée et la mortalité augmente, malheureusement, elle aussi. Les unités de soins intensifs n'ont pas encore atteint leur capacité maximale, mais ces services pourraient bientôt devenir pleins si la tendance actuelle n'est pas rompue. Malgré les preuves que le coronavirus se propage rapidement à travers le pays et met plus de personnes en soins intensifs, les autorités sanitaires suédoises ont réitéré leur scepticisme à l'égard des masques faciaux. Jeudi, Karen Tegmark-Wiesel, responsable de l'agence de santé publique de Stockholm, a déclaré aux journalistes « Nous ne voyons pas que nous sommes à un point où nous pourrions recommander l'utilisation générale des masques faciaux dans les transports en commun. Les masques faciaux ne doivent pas être utilisés comme une excuse pour ne pas garder une distance. » Cette politique a suscité de vives critiques de la part de l'Académie royale des sciences en Suède, qui a publié une déclaration plus tôt dans la journée pour défendre les masques. Depuis le début de la pandémie, la réponse douce de la Suède en matière d'immunité collective a attiré l'attention du monde entier. La Suède, qui a un taux de mortalité beaucoup plus élevé que les autres pays nordiques, a évité d'appliquer un verrouillage ou d'établir un système national de recherche des contacts pendant des mois. La Suède n'a pas recommandé l'utilisation de masques faciaux, même dans les hôpitaux. Les résidents ont continué à rendre visite à leurs proches dans des maisons de retraite jusqu'au début avril et jusqu'à la fin mai. Pas plus de 30 000 tests de coronavirus étaient effectués par semaine. Le pays s'est plutôt appuyé sur des mesures volontaires dans le but d'amener les Suédois à rester suffisamment éloignés les uns des autres pour éviter de s'infecter. Mais les espoirs d'immunité collective ont été déçus car on estime que seulement 500 000 Suédois, soit environ 1 sur 20 de la population, ont contracté le virus jusqu'à présent. Les derniers taux d'infection montrent que la stratégie du pays échoue et le premier ministre Lofven a exhorté les habitants à en faire plus ou à affronter un hiver vraiment sombre. Mercredi, la Suède a été contrainte d'annoncer que la vente d'alcool serait interdite après 22 heures à travers le pays pour tenter de ralentir la propagation de la maladie. L'interdiction d'alcool dans les bars, restaurants et pub entrera en vigueur le 20 novembre et durera au moins jusqu'en février, a déclaré le premier ministre Lofven. Tous les indicateurs pointent dans la mauvaise direction, a déclaré Lofven. Lors d'une conférence de presse annonçant cette décision, affirmant que la Suède pourrait bientôt être de retour dans la même situation qu'elle était au printemps, Stockholm, qui a été au centre de deux vagues d'infections, a réintroduit une interdiction de visiter les personnes âgées dans les maisons de soins après que le virus a commencé à s'y propager. Tous les districts suédois, sauf un, sont désormais fermés volontairement, les résidents étant invités à réduire leurs contacts sociaux en évitant les transports en commun ou en quittant leur région. Après avoir imposé seulement des restrictions minimales au printemps, la Suède a maintenant limité les tables de restaurant à huit personnes et a exhorté les gens dans de nombreux domaines à travailler à domicile. Les recommandations pour éviter les endroits bondés et éviter les transports en commun s'appliquent désormais à plus de la moitié des Suédois. La semaine dernière, le PM, le premier ministre, s'est auto-isolé après un contact étroit avec le virus, mais son bureau a annoncé dimanche qu'il avait été testé négatif. Donc, la Suède, ça ne va pas si bien que ça. La stratégie d'immunité collective, ça n'a pas l'air non plus d'avoir fonctionné. Et elle se retrouve dans la même réalité que tout le monde, parce qu'il n'y a qu'une seule réalité pour tout le monde, sauf pour ceux qui vivent dans un monde parallèle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada